Musique Bonjour c'est Kali, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un nouveau tutoriel. Vous pouvez réaliser vous-même des bougies décoratives coulées dans un récipient ou bien moulées et aussi des bougies de massage. Le procédé est toujours identique. J'attire votre attention sur un point qui est particulièrement important lors de la confection de bougies. Pour parfumer vos bougies naturellement, vous avez la possibilité d'utiliser soit des huiles essentielles, soit des fragrances naturelles qui possèdent une température critique au-delà de laquelle la bougie risquerait de s'enflammer. Ainsi vous devez sélectionner avec soin vos ajouts parfumants, chacun d'entre eux ayant un point éclair complètement différent. Je vous conseille donc par sécurité de ne sélectionner que des huiles essentielles ou des fragrances naturelles dont le point éclair est égal ou supérieur à 70 degrés. Si vous désirez incorporer des ingrédients dont le point éclair est inférieur, c'est tout à fait possible, à condition, grâce à certains calculs, d'équilibrer votre formule. Les autres ingrédients indispensables à la confection de bougies sont les cires. On utilise le plus fréquemment la cire d'abeille, la cire de soja et aussi l'acide stéaré. Vous pouvez ajouter des huiles ou des beurres végétaux dans le cadre d'une bougie de massage. Vous pouvez également colorer vos bougies grâce à des pigments ou des poudres de plantes. Je vous ai concocté une recette très simple pour vous montrer le procédé de réalisation d'une bougie et aussi vous dévoiler toutes mes astuces. J'utilise 94,5% de cire de soja, j'ajoute 0,5% d'oxyde marron et bien entendu vous pouvez adapter et varier ce dosage en fonction de l'intensité des couleurs désirées. Il vous suffit à présent de placer la préparation au bain-marie jusqu'à une fonte complète et homogène. N'hésitez pas à la remuer de temps à autre. Pendant que la préparation fond, je vous invite à entamer le process pour placer correctement votre mèche à bougies. Pour fixer le socle de la bougie, je vais utiliser un mélange de cire de candélila et de cire d'abeille. Étant donné qu'elles ont toutes les deux un point de fusion qui est très haut, ça permettra au moment de verser le reste de la préparation que l'ensemble soit résistant et ne fonde pas. Ainsi votre mèche ne bougera plus du tout. Comme vous le voyez, j'imbibe bien le socle dans le mélange de différentes cires et ensuite je termine en versant la préparation sur cette petite partie métallique pour m'assurer qu'elle soit parfaitement fixée. Pour parfaitement stabiliser la mèche et qu'elle ne bouge pas au moment où je vais couler le reste de la bougie, j'utilise deux petites baguettes chinoises que je viens fixer avec du scotch et je vais donc centrer la mèche avec ce petit système. C'est très simple et surtout le résultat est garanti. Lorsque votre préparation est parfaitement homogène, retirez-la du bain-marie et laissez-la refroidir légèrement. Il est maintenant temps de préparer la synergie parfumante. J'utilise 0,3% d'huile essentielle d'orange douce. J'incorpore 0,1% d'huile essentielle de citron. J'ajoute 0,1% d'huile essentielle de bois de siam. J'ai choisi ici de mélanger une synergie composée de différentes huiles essentielles et fragrances, mais bien entendu en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir, vous pouvez n'utiliser qu'une seule fragrance ou bien qu'une seule huile essentielle. A présent, j'ajoute 1% d'huile essentielle de cannelle de chine. Certains ingrédients que j'utilise ici ont un point éclair qui est assez bas, mais je tenais absolument à les inclure dans la formulation car je les apprécie beaucoup. Et le résultat du parfum obtenu est vraiment très agréable. Du coup, j'ai donc recalculé la formule pour mieux l'équilibrer et avoir un point éclair situé à 80 degrés. J'ajoute 0,2% d'huile essentielle de patchouli et je termine avec 4% de la fragrance pomme d'amour. Ma synergie parfumante est à présent terminée et prête. Il ne reste plus qu'à l'incorporer à la bougie. Maintenant, il suffit tout simplement de la couler dans le récipient et de la laisser refroidir à température ambiante. Ensuite, vous pourrez ôter les petits bâtonnets en bois et couper la mèche à la bonne taille. Ensuite, la partie customisation puisque cette bougie est destinée à ma fille, je vais donc l'embellir un petit peu pour qu'elle colle mieux à la déco de la pièce. Un peu de ruban, des perles, un petit coup de pistolet à colle et le tour est joué, la bougie est prête. En ce moment, c'est la mode des grandes jarres, des bougies de toutes les marques, y compris les américaines qui ont beaucoup de succès sur le marché. Mais pourtant, ces bougies sont souvent composées avec des produits de synthèse chimique qui sont nocifs et pour l'environnement et pour la santé. C'est pourquoi je trouve qu'il est plus qu'intéressant de les réaliser soi-même. Au moins, vous savez exactement ce que contient votre bougie et surtout, n'oublions pas le prix de revient qui est vraiment des plus économiques. Voilà une bougie 100% homemade, 100% écologique et naturelle qui vous fera du bien et que vous pouvez en plus vraiment personnaliser au niveau de son contenant pour qu'elle puisse coller à l'ambiance, à l'atmosphère qui règne dans votre intérieur. Comme vous l'avez vu, réaliser une bougie, c'est vraiment facile et cela requiert peu d'ingrédients. N'oubliez pas de rester vigilant au point éclair de vos fragrances et huiles essentielles comme mentionné au début de la vidéo. Ajoutez un petit brin de fantaisie et vous allez obtenir de magnifiques bougies personnalisées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser vos impressions en commentaire si vous réalisez ma recette. Je vous invite à liker et à diffuser cette vidéo auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !